... Qui a dit que les femmes n'aiment pas la vitesse ? Mademoiselle Agnès participait samedi 24 et dimanche 25 mars à la course Talon Pointe Bayabart au circuit Bugatti du Mans. Et pour l'occasion, la fashioniste a été accompagnée de sa fille Swan, 3 ans et a croqué. L'experte mode du PAF de 49 ans avait répondu présente pour son amie proche Sandra Sisley, qui organisait une nouvelle opération caritative autour de l'automobile, réservée exclusivement à des femmes. Au cours de ce week-end à 100 à l'heure, Agnès était entourée de sa copine Sarah Lavoine, elle aussi présente avec ses enfants, les animatrices Absatoussi, Taïda, Tuiri et Laurie Cholewa, les comédiennes Carole Rocher et Emma Decon ainsi que de Marie-Ange Casta, Sonia Sieff et la blogueuse Une Libanaise à Paris. Si elle n'a pas remporté la course, Mademoiselle Agnès en a tout de même profité pour passer de précieux moments avec sa fille, qu'on avait déjà perçue en janvier dernier lors de la Fashion Week. Plutôt discrète sur sa vie personnelle, la jolie Brune avait tout de même évoqué Swan lors d'un entretien accordé au magazine Nouvelles Questions de Femmes début 2017. Des formations professionnelles obligent, elle évoquait notamment la de sa petite princesse pour les fringues et le maquillage, elle passe beaucoup de temps dans le placard à chaussures depuis qu'elle a un an, qu'elle marche en fête. Et à deux ans, elle me pique toutes mes chaussures à talons. Elle en est au stade de l'imitation. Si elle me voit maquillée le matin, elle me fait signe de lui en mettre. C'est marrant parce qu'elle a aussi un petit côté tomboy, ce côté petit mec mais en même temps très fille. Il faut dire que, depuis qu'elle est née, pendant les périodes de Fashion Week, elle voit arriver tous les matins une maquilleuse et un coiffeur, s'installe sur mes genoux et me regarde me faire maquiller et coiffer.